J'ai vécu un enfer, victime de harcèlement, Hoshi les messages honteux qu'elle reçoit au quotidien. Un engagement de tous les jours qui a malheureusement un prix. Depuis de nombreuses années, Hoshi est l'une des voix les plus publiques en faveur des droits des personnes homosexuelles. Malheureusement même à notre époque, prendre la parole publiquement sur de tels sujets expose à de violentes réactions. Il y a un peu plus de deux ans déjà, la chanteuse de 26 ans avait porté plein d'après avoir reçu de nombreuses insultes à caractère homophobe. Là, en l'occurrence, c'était du cyberharcèlement, mais ils ont essayé de trouver mon adresse pour me frapper. Virgule ça a été super loin. En fait, ça m'a fait mal au cœur pour tous ces jeunes qui ne peuvent pas se défendre aujourd'hui face à ça révélait-elle à Moulou Tachour. Peu de temps après avoir remporté une victoire de la musique. Mais les choses ne se sont pas arrangées pour l'artiste, bien au contraire. Quelques mois après avoir fièrement annoncé en réponse à des propos de Vladimir Poutine que son futur enfant aurait de maman. Hoshi a brisé le silence sur Twitter. La chanteuse a dévoilé de nombreux messages absolument ignobles envoyés par des internautes sur les réseaux sociaux. Une campagne qui a coûté cher à la jeune femme, aussi bien psychologiquement que physiquement, j'en ai reçu des milliers. Ça m'a empêchée de vivre pleinement depuis trois ans. J'ai vécu un enfer psychologique et physique. 28 jours d'ITT. J'ai eu peur à chaque fois que je suis montée sur scène, peur de me faire agresser. Je ne suis jamais ressortie seule dans la rue depuis, j'ai perdu 10 kilos explique-t-elle. Désespérée face à la situation juridique à la suite sa plainte, une seule personne risque aujourd'hui une condamnation. Hoshi appelle aujourd'hui le gouvernement à l'aide, sauvez-nous tant qu'il est encore temps. N'attendez pas que ça finisse mal avant de vous intéresser au dossier. La justice manque sûrement de moyens mais j'ai l'impression que l'État la laisse mourir. Emmanuel Macron et son gouvernement entendront-ils le cri de désespoir d'une jeune femme au bout du rouleau ?